Chaque année, pour tous les participants de plus d'une quinzaine d'écoles, le grand concours de court-métrage est non seulement la réalisation d'un rêve, c'est le monde artistique qui leur ouvre ses portes et le Festifilm est fier de donner cette chance aux jeunes de plonger dans le monde du cinéma. Une expérience enrichissante qu'ils sont loin d'oublier. C'est le plus gros concours de court-métrage pour les écoles secondaires au Québec. Donc on en est à notre neuvième édition. Et à chaque année, il y a une vingtaine d'écoles de partout au Québec qui participent, de plein de régions. Comment ça fonctionne, c'est que le concours, c'est plus un concours en fait, parce qu'on peut donner des ateliers de formation aux écoles pour montrer à leurs jeunes comment faire leur court-métrage. On peut faire du montage aussi, monter les films des jeunes. On peut faire un gala dans l'école, créer un événement, donc une soirée de remise de prix et de projection pour les jeunes. Et tout ça se clôture à la fin de l'année par la grande finale provinciale. Il y a un film qui vient représenter chacune des écoles participantes de l'année. Ce qu'on dit à cette journée-là, c'est une grosse journée d'activité. Il y a remise de prix, de bourse, d'animation, avec Billy Tellier, entre autres, qui est notre animateur à chaque année de la grande finale. Des artistes, des surprises, donc ça, ça vient vraiment clôturer tout l'événement. Alors Caroline, quelles sont les démarches que les jeunes doivent entreprendre pour participer au projet? Et quelles sont les étapes qu'ils doivent traverser tout au long du concours? Mais en fait, comment ça fonctionne pour participer au concours? Tout d'abord, les jeunes doivent y voir leur direction de leur école pour les informer du concours et pour que les directions fassent la démarche auprès de nous pour inscrire leur école. Donc une fois que ça, c'est fait, les jeunes passent à travers toutes les étapes d'une vraie production cinématographique, dans le fond, les mêmes choses que les étudiants cinéma au cégep peuvent vivre. Donc ils doivent écrire leurs propres scénarios eux-mêmes, ils doivent faire face aux réalités de tournage, donc faire leur dépouillement, faire les horaires de tournage, trouver leurs acteurs, trouver tout leur lieu, gérer ça. Ils font le tournage ensemble habituellement et on sort une équipe de deux à sept personnes pour l'équipe de production. Puis ils ont environ deux semaines pour tourner tout ça. Et à la suite de ça, c'est soit que les jeunes font leur montage ou soit que l'école engage des monteurs du Festifime pour s'ils n'ont pas l'équipement. « Ça m'a permis de découvrir le médium incroyable qui était le cinéma, le gros-métrage, le média comme tel, la vidéo. C'est quelque chose que je ne savais pas que je pouvais aimer avant, que le Festifime m'a fait découvrir tant au niveau de la réalisation, le montage, que j'aime particulièrement d'ailleurs, la direction photo, la direction d'acteur, tout faire la recherche, pour prendre une solution, trouver des lieux, etc. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, qui me passionne, j'adore faire ça. Donc oui, ça m'a permis de découvrir une passion. Les films en tant que tel sont évalués, même chose que différents concours en cinéma. Donc tout d'abord, c'est sûr qu'on regarde beaucoup l'originalité des courts-métrages. On cherche à développer la créativité des jeunes. Donc on ne veut pas qu'ils nous sortent un film qu'ils ont vu en fin de semaine au cinéma. Donc on cherche vraiment à ce qui est quelque chose de nouveau, de créatif. Mais par la suite, c'est comme le scénario, la réalisation, la direction des acteurs, la photographie. On essaie de ne pas trop se baser sur le montage, parce que dans certains cas, le montage est fait par des professionnels, donc du monde de notre équipe. Donc ça, ce n'est pas un critère qui vient changer quelque chose dans la sélection des films. Mais c'est vraiment, c'est ça, toute la balance, vraiment globalement, le film est construit comment, mais l'œuvre en tant que telle, et tout ça, c'est sûr que c'est considéré aussi dans un cadre pas professionnel. Donc ils tournent avec des caméras mini-dv, ils n'ont pas de éclairage, ils n'ont pas de perche. Donc ça, c'est tout pris en considération avant d'évaluer tout ça et de remettre un prix. Finalement, quels sont les prix qui sont remis au gagnant? On remet quatre catégories de prix. Ça se trouve sous forme de petits charlés, donc les petits trophées à l'emblème du festif. Et on remet meilleur acteur ou actrice, meilleur scénario, prix du public, donc le public est invité à voter durant l'entrée, et prix de jury. Chaque prix de jury de chaque école participante se retrouve à la grande finale, donc c'est ce film-là qui représente son école. Et là, à la grande finale, il y a une dizaine de catégories avec des charlés plus gros, des fleurs, toutes sortes de bourses, ça va de 100 $ à 1000 $ pour les équipes gagnantes. Et ce qui est le fun pour la grande finale, c'est que le grand prix de jury, donc les grands gagnants de l'édition, ont tout le temps un projet spécial durant l'été. Et donc, l'année passée, ils ont réalisé le vidéoclip de Gervais. Ils sont entourés d'une équipe professionnelle, avec un réalisateur professionnel, un directeur photo, etc. Donc, dans le fond, le but du Festiflime, c'est vraiment de faire vivre cette expérience-là aux jeunes qui n'ont pas nécessairement la chance de le vivre dans le cadre de cours scolaires. Et de développer peut-être une passion aussi pour le cinéma, on ne sait jamais. Le fait d'avoir fait le Festiflime, l'équilibre Antoine Mansour a vu qu'on avait une certaine base de talent, il a nous fait confiance pour qu'on tourne ces divers spectacles dans l'année, comme hier, j'ai fait ce bordel en spectacle. L'année passée, j'avais fait la comédie musicale et les films de mode. Donc, ça, ça aide aussi. Ça nous permet de prendre un certain bagage de l'expérience de plus. Comme quoi, les résultats peuvent être impressionnants quand on donne la chance à des jeunes motivés et passionnés de mettre leur talent à l'épreuve. Ça m'inspire. Je pourrais peut-être me trouver un petit rôle dans les prochaines productions. Aux réalisateurs intéressés, visitez le www.festiflime.com et pensez à moi!